Bonjour, alors après le magnifique chapitre 6 du Deutéronome, nous poursuivons notre lecture avec le chapitre 7 pour en revenir cette fois à la question de l'héritage du sol. Et là, on ne peut pas ne pas être surpris d'entendre le discours de Moïse renoué avec une certaine violence sans compromis. Alors ceci dit, attention, le centre du chapitre 6 nous a averti, le sol est donné certes, mais ce n'est pas non plus le club méditerranée. Il va s'agir de conquérir ce sol alors même qu'en face de lui, Israël n'a pas non plus affaire à des anges. Alors maintenant, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte comme d'habitude, puisque à cette époque, aucune frontière n'était figée et pour personne. On l'a déjà dit un certain nombre de fois, il était monnaie courante qu'au printemps, les rois se mettent en campagne pour s'affronter. Soit pour affermir, soit pour agrandir les confins des territoires. Du coup, voir un peuple débouler pour tenter de déloger ceux qui sont en place peut peut-être paraître choquant aujourd'hui, mais dans les faits, ça n'a rien de surprenant dans le contexte. Alors, la série des peuples à refouler qu'on trouve au verset 1, et somme toute assez classique, elle reprend en gros celle qu'on avait au début du chapitre 4. On a sept nations, dont les Girgashites, selon les traductions, qu'on a un peu de mal à déterminer, que des documents égyptiens présentent comme une peuplade vassale des Hittites. Bon, alors maintenant, est-ce que le chiffre 7 en lui-même est important ici ? On sait qu'il est essentiel au rédacteur sacerdotal pour signifier une plénitude, mais il ne semble pas l'être autant pour l'auteur de Théronomiste. Alors, ceci dit, on est aussi dans une rédaction tardive, où les auteurs de l'une comme de l'autre école travaillent de concert pour fournir un document final cohérent. On estime aujourd'hui que c'est le rédacteur sacerdotal qui a finalisé la Torah quelques siècles à peine avant Jésus-Christ. Et ma foi, il n'est pas impossible, effectivement, que ce soit lui qui ait attaché ce chiffre au nombre des nations à déloger. Du coup, ma foi, ce chiffre 7 peut effectivement désigner ici une totalité, comme pour exprimer que toutes les nations qui sont sur le sol, ma foi, sont livrées par Hachem à Yisraël. Mais attention, parce que derrière tout ça, il y a un message, somme toute, très important, dont Jésus d'ailleurs, à sa manière fera les frais et que tout chrétien, un jour ou l'autre, expérimente. C'est que, en fait, le monde n'attend pas la révélation. Alors, bien sûr, on peut citer saint Paul, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est en Romain au chapitre 8, ce qui est vrai en son tréfonds. Mais alors, avant que cette attente ne vienne au jour, que soit un peu de combat, du moins entre les hommes. Alors, fallait-il que Yisraël, porteur de l'élection, envoie à chaque nation un diplomate pour demander l'autorisation de s'installer ? Et dans le cas d'une fin de non-recevoir, aurait-il fallu qu'il vire de bord ? Mais pour aller où ? Accessoirement, c'est exactement ce qui s'est passé en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Toutes les nations arabes de la région voulaient les rejeter à la mer. Et c'est encore le cas plus de 70 ans plus tard. Alors, après, on est d'accord ou pas avec la politique qui s'est en suivie, mais en tous les cas, un peuple qui s'installe sur une terre habitée, ma foi, eh bien, c'est toujours violent. Alors maintenant, le de Théonome dit bien que Yisraël n'a pas pour tâche de conquérir le monde entier pour le convertir au fil de l'épée, à la mode de l'islam du premier millénaire et au moins jusqu'au XIVe siècle. Il s'agit, selon la Torah, de s'installer sur ce sol pour y vénérer Hachem et vivre selon sa justice. Point final. Encore une fois, il faut vraiment sortir d'une vision d'un monde peace and love, façon hippie des années 60. Le monde est dur et si, malgré tout, il attend la révélation pour reprendre saint Paul, ça n'est certainement pas, en tout cas, en lui déroulant le tapis rouge. Il faut donc savoir aussi se battre avec les armes de la justice, nous dit la Torah, pour prendre sa place et puis surtout pour la garder. Cette justice a pour cœur les paroles du décalogue, que vous connaissez maintenant. Si tu te bats selon ces armes-là, en particulier le refus de toute convoitise qui te pousserait à désirer conquérir le monde, alors ton combat est juste et il t'ouvrira la bénédiction et la vie de sorte que les forces de la mort ne pourront rien contre toi. Et vous voyez, c'est là où la mémoire des chapitres précédents travaille à plein. Si on oublie les chapitres au fil de la lecture, si chaque nouveau chapitre chasse le précédent pour l'effacer, on ne peut qu'être choqué par l'injonction prise en elle-même de déloger les royaumes installés en Canaan avant l'arrivée des Hébreux. Mais si le peuple de Yisraël vient et combat avec les armes de la justice selon Hachem, armes que les chapitres précédents ont eu la sagesse de mettre en place, mais à ce moment-là, ça change tout. Et il y a derrière cette vérité une exigence optimale dont le Christ Jésus a d'ailleurs porté les couleurs et, à sa suite, tous les martyrs chrétiens. Mais la foi chrétienne est elle-même un combat, mais pas pour écraser le monde, pour lui apporter son expertise, qui est-ce qu'elle est. Le véritable moteur de l'homme, c'est la justice illuminée par l'amour de Dieu et du prochain, ça c'est la base chrétienne. Alors, on peut la contester, mais c'est celle-là. Il n'empêche que la foi chrétienne est un combat pour apporter son expertise au monde et lui offrir de sortir de son mitsraïm intérieur en extirpant de lui toutes les racines du péché mortifère. Or, voyez, cette notion de combat intérieur, de combat spirituel, s'enracine là, dans ce passage du Deutéronome. Alors, redisons-le, Israël n'a pas pour mission de conquérir le monde, mais d'habiter un sol qu'il reçoit en héritage. Un héritage, néanmoins, dont il devra montrer qu'il est digne en ne prétendant pas à un asistanat, en quelque sorte, de la part de Hachem. Le sol, lui, est donné comme un potentiel qu'il va falloir faire émerger en se mettant au travail pour découvrir à quel point, effectivement, ce sol est une véritable bénédiction. Alors, la véritable conquête passe sans doute par une entrée en possession de l'héritage promis, mais une fois sur place, la conquête ne s'arrête pas. Aïe, Israël, d'apprendre à donner de soi, à se donner, pour une mission qui dépasse largement les mesquineries des royaumes qu'il faudra affronter sur le terrain. Montre-toi fort, c'est ce que dit, en substance, la fin du verset 1. Les nations se croient les plus fortes, mais toi, manifeste où est la véritable force. Et ça, vous voyez, c'est très très important, parce que, à l'autre extrémité de la Bible, arrivera le moment où, par exemple, Jésus, dans la même ligne que notre auteur de Théonomiste, devra se positionner devant Pilate, qui lui demande, alors, tu es roi ? C'est-à-dire, es-tu plus fort que l'empereur que je représente ? Et le Christ, de répondre, le règne qui est le mien n'est pas de ce monde-ci. Si le règne qui est le mien était de ce monde-ci, j'aurais des gens qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, le règne qui est le mien n'est pas d'ici. C'est au chapitre 18 de l'Évangile selon saint Jean. Et on pourrait prendre le verset suivant comme l'explicitation de l'injonction lancée à Israël au moment d'entrer sur le sol promis. « C'est pour cela que j'ai été engendré, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde afin de témoigner pour la vérité. Tout être qui est de la vérité écoute ma voix. » Et vous voyez, c'est grâce à l'injonction du chapitre 7 du Deutéronome « Montre-toi fort » que Jésus peut affirmer son axiome devant Pilate. Il ne dit pas à Pilate « Moi je suis le plus fort et le moment venu j'envahirai le monde à ma manière. » Il dit « Dans la tradition de Moïse que j'accomplis, tu as déjà perdu la place. » Le projet des nations que tu sers n'est pas celui que Hachem a assigné à mon peuple. Donc ça n'est pas le mien non plus. Alors, reste que ici l'injonction de Moïse a un sens assez précis. Pas de compromis avec les idoles associées aux populations autochtones que les fils de Yisraël seraient tentés de servir pour s'intégrer à la masse, en quelque sorte. Et là, le verset 3 trahit son époque, qui est clairement celle du retour d'exil. Il suffit d'entendre le chapitre 9 du livre d'Esdras pour s'en convaincre. Je vous en lis un passage. « Quand cela fut achevé, les chefs s'approchèrent de Moïse, Esdras, pour parler ainsi. Le peuple de Yisraël, les prêtres et les léviïmes, les lévites, vous vous souvenez, ne se sont pas séparés des peuples des sols et de leurs abominations. Le Canarni, cananéen, le Hittite, le Peridzi, le Yevouzi, le Jébusien, le Ammonite, le Moabite, le Mithri, c'est-à-dire l'égyptien, et le Émori, c'est-à-dire le Amorite. Et là, vous voyez, on reconnaît bien le même genre de liste que dans nos versets du Deutéronome. Cinq noms, entre autres, sont les mêmes. Signe que ces textes sont de même facture rédactionnelle. Car ils ont pris leur fille pour eux et leur fils. La semence sainte s'est mêlée au peuple des sols. Les chefs et les notables ont été les premiers à prêter la main à cette infidélité. « Quand j'entendis cette parole, je déchirais mon vêtement, de deuil évidemment, et mon manteau. Je rasais les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis à câbler. » C'est au chapitre 9 du livre d'Ezras. Vous voyez, manifestement, l'auteur de Théronomiste connaît le texte d'Ezras. Et ce qu'il fait, c'est inscrire au moment même de la naissance de Yisraël, cette nécessité de ne pas dissoudre l'élection parmi les nations. Une élection qui fait partie prenante de l'identité de Yisraël. Autrement dit, soit Yisraël est le peuple de l'élection, soit il n'existe pas. Vous voyez, l'élection fait partie de sa raison d'être dans le droit fil du décalogue qu'on vient de voir au chapitre 5. Alors, de quelle dynamique relève cette élection ? De la dynamique des épousailles, ce que vont exprimer explicitement les versets 7 et 8. Alors, il ne s'agit pas de sentiments ici, le sentiment est toujours véléitaire, mais il s'agit d'un amour d'élection, un amour d'agapé, dira Jésus, donc de charité. Un amour qui s'allie à la volonté et qui choisit de se donner fidèlement, sans jamais se reprendre, de façon pure, sans mélange, et qui attend donc cette même pureté en réponse. Ce don de Hachem par amour a d'ailleurs donné ses gages, comme l'exprime la suite des versets. C'est donc parce que Hachem a choisi de vous aimer, et garde le serment qu'il a juré à vos pères, que Hachem vous a fait sortir à main forte, voilà le gage, et qu'il t'a libéré de la maison des esclaves, de la main de Paro, roi de Mitzray. Vous voyez, là, on est vraiment complètement dans la veine prophétique de Hoshéa, de Osée, et il faudrait ici relire en particulier les deux premiers chapitres de son livre. Osée est un prophète essentiel, un des plus anciens, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le Nord, par qui Hachem dévoile pour la première fois son amour d'élection pour Yisraël, comme un amour d'époux. Donc, Yisraël est l'épouse qu'il a choisie, l'épouse qu'il a élue, voilà l'élection. Du coup, mais s'allier aux idoles, mais c'est pour Yisraël, trahir l'alliance proprement maritale conclue avec Hachem au mont Horev. S'allier aux divinités des nations en s'imaginant qu'elles seraient plus efficaces, mais c'est non seulement un leurre, mais c'est un acte adultère. Et c'est surtout, mais sortir du chemin de montée que la sortie de Yisraïm a inaugurée, et c'est perdre la bénédiction en imaginant que n'importe quelle divinité pourra la fournir. Alors, dans la mesure où un tel danger touche à la raison d'être même de Yisraël, le rédacteur du Deutéronome se saisit du cadre et le pose à la racine, en Moïse, dans la Torah. Alors, attardons-nous un peu plus sur cette courte formule. Si Hachem s'est épris de vous et vous a élus, ce n'est pas que vous soyez nombreux parmi tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. On a là la base de la pédagogie divine qui prend à contre-pied la logique humaine. Voyez, Hachem ne choisit jamais les plus forts. Il ne choisit pas les aînés. On le verra souvent dans l'Histoire sainte. Il leur préfère toujours leur cadet. Hachem préfère les petits, tout simplement parce que eux seuls sont suffisamment humbles pour se laisser élever par un autre qu'eux-mêmes. Eux seuls savent, dans le fond, se reconnaître faibles. Et je vous rappelle, encore une fois, que la faiblesse n'est pas une défaillance, mais le signe que j'ai toujours besoin du secours d'un autre que moi. Et c'est le cœur de l'instauration de toute communauté, du peuple, du clan, de la famille, ce que vous voulez. Seuls les petits donc, nous dit la Torah, peuvent s'ouvrir à une élection, à une alliance nuptiale que Hachem peut leur offrir. Une alliance qui leur donne d'être libérés de la convoitise qui les tente tout autant que les autres pour pouvoir tout recevoir de Hachem sans mettre la main dessus. Et ça, vous voyez, c'est tout le cantique de Marie dans l'évangile de Luc. La miséricorde de Hachem s'étend de génération en génération pour ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse ceux que la pensée de leur cœur rend prétentieux. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Yisraël, son serviteur, faisant mémoire de sa miséricorde selon qu'il l'a annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Donc, vous voyez, déclarer à Yisraël « Vous êtes le moindre de tous les peuples », ça n'est aucunement le rabaisser, tout au contraire. Aujourd'hui, les coachs développent des techniques d'estime de soi, par soi et pour soi. Il faut que tu aies foi en toi, comme on dit. Sauf que c'est une perversion de la foi. La foi en soi, c'est le surhomme, le Ubermensch de Nietzsche. Alors qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, il n'y a pas de foi hors de la conscience d'une dette et de la gratitude qui s'ensuit. Et le verset 8, de ce point de vue, est magnifique. « Sois fort, disaient les versets 3 à 6, mais ta force ne vient pas de toi. Par toi-même, tu es tout petit, a dit le verset 7. Ta force, ta véritable force, dit le verset 8, c'est dans le pur amour d'élection, la fameuse charité, encore une fois, l'agapé, et de miséricorde que Hachem a pour toi. C'est cet amour qu'il a pour toi, qui te tient debout, et qui te donne ta force, et rien d'autre. En tout cas, rien qui vienne exclusivement de toi. Et Jésus sera exactement dans la même peine, encore une fois, quand il affirmera « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte un fruit abondant parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. Vous voyez, cette mention de l'amour d'élection, la deuxième du livre du Deutéronome, marque la spécificité de ce dernier livre de la Torah. Et quand on dit que l'injonction « Tu aimeras Hachem de tout ton cœur », etc., etc., s'inspire des traités assyriens, formellement, on n'a pas tort. Mais là où la Torah fait opérer un revirement tout à fait spécifique, c'est en associant à ce commandement l'affirmation première de l'élection de Yisraël. Des documents parlant de l'amour du roi assyrien pour les peuples qu'il a servi, là, pour le coup, on n'en trouvera jamais aucun. Pour la Torah, donc, cet amour d'élection pour Yisraël est précisément ce qu'il va appeler en réponse l'amour du peuple pour son Dieu. Et c'est là qu'on peut mieux comprendre la formule de Jésus. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Saint Jean dira lui aussi « Dieu nous a aimés le premier. » Et c'est pour que, à l'écoute de Saint Paul, nous puissions reconnaître que « Sans la charité, c'est-à-dire la charité qui vient de Dieu, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. » Et redisons-le, « Sans l'amour d'élection de Hachem, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. » Je suis vain, parce que je suis trop rempli de moi-même pour entendre une parole d'élection. Et donc, je suis livré aux sirènes de la convoitise. Et là où vraiment ça change tout, c'est que cet amour d'élection est gros d'un prodigieux potentiel d'amitié que tout le travail de Jésus va consister à faire germer. Ou même, à qui il vient de dire que sans lui, ils ne peuvent rien faire, il dit dans l'enfilade, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Pourquoi ? Et parce qu'au nom du Père, le Christ les aime d'élection et qu'ils sont, dans leur humilité, ouverts à cette élection par un autre qu'eux-mêmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est-à-dire élu, mais c'est moi qui vous ai choisi, élu. Et c'est encore dans la même suite du chapitre 15. Et parce que cet amour d'élection conduit à l'amitié, alors oui, il s'agit un amour d'épousaille et de joie pour lequel il est essentiel que quelqu'un d'autre que nous, Hachem en l'occurrence, ait fait le premier pas. Rappelons-nous toujours, quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Jamais, mais alors au grand jamais, le vaniteux « je pense, donc je suis » ne conduit à l'amitié. Enfin, en tout cas, du moins, comme on le comprend de nos jours. La fin du verset 8 confirme à nouveau si nécessaire la référence fondatrice de la pensée de Théronomiste qui s'enracine définitivement dans l'acte de libération de Mitzrayim, cette libération qui devient le témoin historique de l'élection dont Yisraël fait l'objet de la part de Hachem. Ce qui maintient, vous voyez là, on reprend tout ce qu'on a mis en place dans les précédentes vidéos, ce qui maintient la conscience de la dette dans la mémoire quotidienne du peuple. Une dette d'amour qu'il est tenu de ne pas oublier par l'exercice des mémoriaux, alors là, on n'y revient pas, pour pouvoir honorer cette dette, c'est-à-dire la faire fructifier s'il veut pouvoir rester sur le sol qu'il s'apprête à conquérir. Voilà, je vous laisse lire ces quelques versets et goûter leur richesse quand même assez infinie. N'oubliez pas éventuellement de faire un don à l'association qui gère le site de la Bible en tutoriel. C'est en bas à gauche de la page d'accueil. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio